Claire Chazal, ce matin, on est en balade avec la journaliste et consœurs. Nous avons quitté la Comédie française, nous sommes ici au passage Chiré. Et nous allons traverser Paris dans sa propre voiture, une petite Fiat 500. On peut rentrer à 15 ? On peut rentrer à 15 ? C'est extrêmement mince, Nico. Et comment je fais pour le siège, Claire ? Attends, voilà. Merci beaucoup. Je vais avancer un peu sinon ma collaboratrice derrière n'aura plus de genoux. Voilà. J'adore être dans votre voiture. Voilà, la ceinture. La ceinture. Et voilà. Alors on n'a pas le droit de... Oh, le dalmatien. Attendez, on va le prendre en photo, c'est pas possible. C'est immense, on dirait un... C'est un dalmatien, on dirait un... Vous écoutez France Culture dans votre voiture, j'aime bien. Vous auriez pu écouter un peu Europe 1 par politesse. J'écoute Europe 1 tous les matins, que Dieu fait. Et puis après, je suis un petit peu éclectique. J'écoute en suite Radio Classique. Vous choisissez en fait. Mais oui, mais évidemment. Tous les jours sur Radio Classique ? Non, vous êtes... Je suis le samedi. Le samedi. Tous les jours à la télévision sur France 5 à 22h. C'est libre, exactement. En fait, vous n'avez jamais arrêté, même après le journal de 20h. Non, je n'ai pas arrêté. Au contraire, vous avez multiplié et démultiplié les obligations. Oui. Nous sommes rue du Beaujolais avec Claire Chazal. En voiture, c'est elle qui conduit ? Je vais à la Bastille. On va à la Bastille. Je disais qu'on n'a pas le droit de téléphoner en conduisant, mais on a le droit d'être interviewé pour Europe 1. Parce qu'en fait, vous condivisez, il y a un micro-perche à côté de vous, comme si de rien n'était. On a encore le droit de parler dans une voiture. On n'a plus le droit à grand-chose. On ne sait plus trop. Pourquoi vous avez écrit cet ouvrage, puisque tout parc, là ? C'était un besoin ? Oui, en fait, ça a été une nécessité, une urgence. C'est peut-être un mot fort, mais en tout cas, il y en a un besoin, une envie très forte de mettre sur le papier des émotions, des douleurs, et le sentiment que ma vie franchissait des étapes importantes. Donc le point de départ, en tout cas, l'envie est née à nouveau. Quand j'ai eu 60 ans, mes parents ont disparu. Et c'est évidemment des passages très importants, très difficiles. C'est là aussi que mon fils est parti de la maison, mais tout à fait normalement. Mais c'est aussi des moments difficiles, enfin des moments, des croisements de vie. Et puis, il y a eu aussi l'arrêt de TF1, qui a été brutal et si violent. Vous avez tout eu en même temps, en fait ? En fait, l'année 2015 a été une forme de... Oui, a été quelque chose d'un peu paroxystique. Mais vous êtes stoïque dans ces moments-là ? Ou finalement, vous êtes pris dans une panique, dans une tourmente ? Vous parlez de cette peur qui est la vôtre depuis l'enfance, presque, de l'évanouissement. Évanouir, c'est aussi disparaître. Ne plus voir la lumière. Mais vous êtes stoïque quand même ? Ou c'est le temps qui vous a aidé à construire, déconstruire, reconstruire et écrire cet ouvrage ? Vous ne l'auriez pas pu l'écrire tout de suite, j'imagine ? Non, il faut du temps. Le temps m'a aidé. Mais en fait, ce que je décris, ou en tout cas ces peurs que vous évoquez, ces phobies qui remontent à l'enfance, elles n'ont pas empêché de faire les choses. Elles les ont rendues plus difficiles, mais les épreuves réelles de la vie, c'est-à-dire des aléas professionnels, les parents qui disparaissent, etc. Je crois que ça, je n'ai pas eu peur de les affronter. Mais vous n'avez pas fui, c'est ce que j'entends. Non. Voilà, nous traversons... Les guichets du Louvre. Les guichets du Louvre. Nous voici sur notre gauche, devant la pyramide. On vient de voir un deuxième grand chien. Un immense chien. À croire que c'est le dimanche d'Almatien. C'est la promenade des grands chiens. Et vous savez ce que j'aime, c'est que sur le pare-brise de votre voiture, je vois le reflet de votre carte de presse. Claire Chazal. J'ai osé la mettre parce que j'ai pensé que ça me protégerait d'un enlèvement. Et en fait ? Une fois toujours. Vous avez la prune quand même ou pas ? Oh, beaucoup. Énormément. Je circule beaucoup en voiture parce que je vais d'un point à l'autre, je vais au cours de danse, j'ai besoin d'avoir mes affaires. C'est comme ma maison, un peu ma voiture. Et à ce moment-là, parfois, je me garde mal. En balade avec Claire Chazal, on est même dans votre voiture, Claire. En petite balade privilégiée. Vous nous conduisez dans le prochain lieu que vous avez choisi. Voilà. Et vous nous expliquerez où on va exactement dans quelques minutes. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est vers la place de la Bastille. Mais auparavant, on va écouter une chanson de Johnny Hallyday, un artiste que vous aimez beaucoup, Claire, que vous avez souvent rencontré et dont vous parlez dans votre ouvrage. J'étais très admirative et je l'aimais tendrement. J'ai beaucoup aimé Johnny Hallyday, je l'ai beaucoup reçu dans des circonstances différentes. Parfois, il était bien, parfois, il était moins bien. Mais ce que j'ai constaté, c'est que dès qu'il était sur scène, c'était un animal merveilleux, une voix extraordinaire, une force, une énergie. Et surtout, une grande intelligence. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est que je pense qu'il comprenait les êtres humains mieux que personne. il les sentait. Il avait cet instinct-là et une grande intelligence. Et ça m'a toujours beaucoup touchée.